Celui qui voit, ce n'est pas l'oeil. Derrière la couche de rétine de notre oeil, il y a des cellules de perception. Les cellules de perception transforment en courant électrique les photons qui arrivent ici. Les nerfs transmettent ce courant électrique au centre visuel dans le cerveau et le centre visuel dans le cerveau interprète ce courant électrique, il forme une image. C'est-à-dire, si les cellules dans nos yeux percevaient ces photons, non pas comme de la lumière mais comme des particules thermiques, au lieu de percevoir cette matière comme du rouge, nous ressentirions qu'elle est chaude. Toutes ces informations nous montrent que l'oeil n'est qu'une unité intermédiaire qui transforme les photons en signaux électriques. La sensation de lumière ou de couleur ne se forme pas dans l'oeil. Nous, nous donnons un nom aux photons de chaque fréquence selon leur longueur d'onde. Rouge, bleu, jaune. Quant à la couleur formée par la composition de tous ces photons, c'est le blanc. C'est-à-dire que cette feuille est blanche parce qu'elle réfléchit tous les photons aux fréquences différentes. Cette feuille est verte parce qu'elle ne réfléchit que les photons aux fréquences qui font percevoir la couleur verte et elle absorbe tous les autres photons. Quant à cette boîte, elle est noire car elle absorbe tous les photons et aucun des photons n'est réfléchi. C'est-à-dire qu'aucun des photons qui atteint les objets de couleur noire n'atteint notre oeil en se réfléchissant. Quant à parler d'une détérioration structurelle dans l'oeil, ceci signifie en fait que dans la rétine, les photons se forment en des signaux électriques encore plus distincts. En somme, le centre visuel dans le cerveau perçoit le même corps dans des formes très variées. Et ceci est la raison pour laquelle les daltoniens mélangent certaines couleurs et n'arrivent pas à en percevoir d'autres. Ces informations nous montrent que les notions comme le blanc, le vert, le transparent sont en fait uniquement des perceptions qui se forment dans le cerveau. C'est-à-dire que ce sont des faits qui se déroulent dans un environnement obscur et qui sont entièrement physiques. Quant au monde extérieur, que nous voyons et que nous croyons être un endroit tout en couleurs, ce sont les perceptions et les interprétations qui ont lieu à l'intérieur de cette obscurité. En fait, il y a un mur en trois étapes entre nous et l'original de la matière dans le monde extérieur. D'abord, concernant la télévision devant laquelle on s'assoit et que l'on regarde, nous ne pourrons en fait jamais voir ce qu'elle est vraiment, voir quel type de réalité elle est dans le monde extérieur. Ce qui nous parvient, ce sont seulement les photons qui sortent et viennent de la télévision, c'est-à-dire les particules physiques. Nous ne pouvons jamais aller au-delà de ces particules physiques. Ceci est le premier mur qui se forme entre nous et l'original de la télé. Ensuite, les photons viennent à nos yeux, heurtent les cellules de la rétine et sont transformés en énergie électrique par les enzymes présentes là-bas. Désormais, à ce stade, les photons aussi n'existent plus. Ainsi, un deuxième mur se forme entre nous et l'original de la télé. Lorsque cette énergie électrique atteint le centre visuel à l'intérieur de notre cerveau, elle subit un changement encore une fois et elle prend la forme que nous appelons vision. En fait, nous ne pouvons pas aller au-delà de cette vision, c'est-à-dire que nous pouvons percevoir l'électricité arrivant à notre centre visuel et nous ne sommes même pas au courant de cela. Et ceci est le troisième mur qui se forme lors du processus de notre mécanisme de perception. Alors que même un seul mur peut nous éloigner de l'existence réelle de la télévision, nous, nous ne pouvons percevoir que l'état des données qui ont subi un changement trois fois. Maintenant, imaginez que vous soyez un sujet d'expérience. Pendant exactement un an, vous n'allez pas pouvoir sortir de cette chambre souterraine. Et le seul lien entre vous et le monde extérieur, c'est cet écran de télévision en circuit fermé qui est devant vous. Lorsque vous allumez l'écran, vous rencontrez un tel message. Les images que vous allez regarder sur cet écran sont transmises par les caméras qui diffusent en direct depuis le continent africain. Les images captées par ces caméras sont transmises en direct au satellite. De là-bas, au moyen des récepteurs, elles sont projetées sur votre écran. Le fait que ce message soit juste ou non, vous ne pourrez jamais en être sûr. Car il se peut que l'image que vous regardez vienne d'une source artificielle. Bien plus encore, il se peut que l'image que vous regardez soit seulement une cassette installée dans un appareil vidéo qui se trouve dans la chambre à côté. Mais comme vous ne pouvez pas sortir de la pièce, il est impossible que vous alliez en Afrique pour voir les originaux des faits. Et si cette pièce était l'endroit où vous aviez passé votre vie depuis le jour de votre naissance et si vous n'étiez aucunement sorti de cette pièce ? Si, tout au long de votre vie, vous ne voyez que cet écran devant vous en tant que monde extérieur, alors, à ce moment, le fait de penser que ce que vous voyez sur cet écran sont pour chacun d'eux un original est d'une probabilité plutôt faible, car la seule donnée que vous possédez sont les images à l'écran. Toutes ces vérités que nous avons expliquées pour le sens visuel sont également valables pour les perceptions de l'ouïe, du toucher, du goût et de l'odorat. Nous percevons chacun de ces derniers dans les centres concernés du cerveau. Quant à leur vraie correspondance dans le monde extérieur, nous ne pourrons jamais y accéder. Le son de la radio que nous écoutons est à l'intérieur du centre auditif dans notre cerveau. Dehors, il n'y a aucun bruit quelconque. Il n'y a qu'un mouvement physique que nous appelons onde sonore. Après être passé par divers stades, ce mouvement physique nous parvient en tant que signaux électriques. Ce son que nous percevons sous forme de signal électrique, nous ne pourrons jamais savoir quel genre d'équivalence il a dans le monde à l'extérieur de nous, ou bien s'il a une équivalence quelconque ou non. Et ces sons que nous entendons dans cette pièce fermée et dont nous pensons qu'ils viennent des forêts d'Afrique peuvent être des sons artificiels générés dans la pièce à côté. Aucune des matières que nous définissons comme le monde extérieur n'est authentique. La terre sur laquelle nous marchons, le ciel, les maisons que nous voyons, les arbres, les voitures et les êtres humains, en bref, toutes choses ne sont entièrement et uniquement que les objets qui existent dans nos perceptions. C'est-à-dire qu'en fait, le monde extérieur est dans notre cerveau, et que toutes les images, les sons, les odeurs et les goûts sont uniquement à l'intérieur de notre cerveau dans les centres concernés. Tout comme c'est le cas dans nos rêves. Les rêves Les mondes fictifs où parfois nous sommes un cavalier qui combat, où parfois nous plongeons dans les eaux profondes et où parfois nous possédons différents corps. Dans nos rêves, nous voyons les matières autour de nous, les touchons, les ressentons. Nous pouvons ressentir leur existence tout comme nous les ressentons en état de veille. Or, tout ceci est uniquement vécu dans notre esprit et aucun d'eux n'est réel. Le rêve est un ensemble de perceptions qui se forment avec l'interprétation des stimuli qui arrivent dans les centres concernés de notre cerveau. Les rêves aussi, comme toutes les autres opérations mentales, sont un produit du cerveau. Chez une personne, qu'elle soit réveillée ou en état de sommeil, le cerveau diffuse constamment des ondes électriques. Dans une grande partie du sommeil, les ondes du cerveau sont lentes et à basse fréquence. Mais à certains moments, elles sont de fréquence plus élevée, c'est-à-dire qu'elles se mettent dans un mode plus rapide. Le cerveau produit les rêves lors du processus REM du soleil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mouvement rapide de l'œil. Au cours du sommeil REM, les voies nerveuses qui envoient les signaux du cerveau au muscle sont bloquées. Par conséquent, au cours des rêves, le corps ne bouge pas. Le cortex est mis en action par les stimuli venant de la partie du cerveau qu'on appelle le système cérébral. Et nous, avec nos perceptions qui n'ont aucune concordance avec les matières et les faits dans le monde du vécu, après avoir été heureux ou bien après avoir été saisis de peur intense, d'un coup, nous ouvrons nos yeux, c'est-à-dire que nous nous réveillons. Il est très clair que même le monde dans lequel nous vivons n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Ceci est une vérité de laquelle nombre de personnes ne s'aperçoivent pas. Quant à la raison de cette erreur, c'est que dans tout ce monde de perception se trouve également une image visuelle propre à notre corps, c'est-à-dire que nous tombons dans l'erreur de penser que notre égo est notre corps. Notre peau blessée qui est source de douleur, notre langue qui goûte, notre oreille qui écoute un morceau de musique, nous pensons que cela vient de notre personne et nous ne doutons aucunement de notre propre existence corporelle. Or, même le corps en question, comme les autres éléments, est entièrement et seulement une perception.